Et bien c'est tout les amis c'est Archi, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on va voir toutes les nouveautés qui vont arriver avec la nouvelle mise à jour donc de Dofus Touch La mise à jour 1.62 qui apporte donc énormément de refonte au niveau du Yop, du jeu Puisque les sorts ont subi énormément de modifications, on va y revenir juste après Vous allez voir ça va toucher absolument tout le monde Et également donc Yop, refonte également d'Astrub également et de ses alentours Vous allez voir on a de très bonnes choses et on va commencer dès maintenant sans perdre de temps parce qu'on a beaucoup de choses à voir Mais avant n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur Dofus Touch Donc on est parti dès maintenant, déjà commençons Astrub, c'est le gros morceau Ensuite on en gênera sur le Yop, donc le gros morceau c'est donc Astrub Et donc comme vous pouvez le voir ici ça a été modifié, la ville est beaucoup plus petite Qu'est-ce qu'on a ici ? On a donc dès maintenant pas mal de choses qui ont été modifiées Déjà c'est Astrub et ses environs qui ont été refaits, ça c'est très important Donc c'est les champs du repos, les Tainela, zones des Tofus également qui ont été modifiées mais également transportées Vous allez voir maintenant on va voir un petit peu ce qu'il en est Les égouts et toutes les zones autour d'Astrub bien évidemment Donc là on a ici un premier petit visuel, donc avant, après Donc on est vraiment sur un design beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne Qui fait beaucoup penser à Dofus 2 bien évidemment Donc ici on a des petits visuels, là on a également d'autres petits visuels Vous allez voir on va rentrer en détail puisque on a des quartiers qui ont été créés Donc mais on voit un petit peu plus tard ici ce qu'il en est Alors ici, on voit les quartiers Alors on va revenir sur la découpe juste après, là c'est la découpe des quartiers En haut à gauche on a quoi ? On a la haute ville avec donc tout ce qui est ZAP, tours conseillers Donc également les HDV qui ont été replacés un petit peu également En bas à gauche on a quoi ? On a le cœur communautaire de l'Astrub Qui est beaucoup plus sombre comme vous pouvez le voir On a les thèmes couleurs, on va y revenir Mais avec la taverne, avec le Fight Club également qui a été ajouté par là-bas Logiquement la bibliothèque potentiellement Et tout à droite, tout le côté droit de la zone d'Astrub C'est maintenant ici le quartier on va dire artisanal avec donc tous les ateliers Donc ici on le voit mais également donc on a des nouvelles quêtes qui ont été ajoutées Sur donc toute cette nouvelle, toute cette entière Astrub Puisque maintenant on arrive ici, vous allez voir je vais tout vous expliquer Donc déjà Astrub qu'est-ce qu'il en est ? Des nouvelles quêtes ont été ajoutées avec une nouvelle histoire racontée Et donc cette carte-là, cette map-là vous montre en fait le trajet qui va normalement Enfin si vous faites les quêtes de A à Z qui va vous guider en fait Donc on va commencer dans le cercle, dans le carré rouge au milieu au niveau du zap Et ensuite on va monter vers le donjon des champs Ensuite bien évidemment en passant par les tanières Et en fait tout ce trajet nous amène en fait à un trajet déjà qui est beaucoup plus logique Et qui évite de faire des allers-retours pour le joueur Vous voyez qu'il n'y a aucun aller-retour Et on passe également dans des zones qui sont logiques Et qui vont nous amener en fait à découvrir toutes les zones A également potentiellement y faire des combats Découvrir en fait toutes les nouveautés également de Astrub Littéralement Donc c'est le chemin idéal pour passer de zone en zone Et également pour ensuite partir vers les plaines de Kanya Vers Banta et vers ailleurs Donc vous voyez vraiment on a le parcours parfait Le parcours type parfait d'un joueur qui devrait faire C'est pas exactement ce qu'on le fera Mais en tout cas c'est comme ça que ça se passera Vous voyez on a un donjon en bas à droite Au dessus de la zone d'Elet et en haut à gauche dans la forêt d'Astrub Alors dans la forêt d'Astrub ce n'est pas un nouveau donjon C'est un projet qui a été abandonné Mais en bas à droite c'est un vrai nouveau donjon dans la zone des Tofus Donc l'Etofus ici c'est le Batofu qui vient prendre sa nouvelle place de zone ici Donc voilà parce que en fait pourquoi ? Parce que maintenant Astrub a des nouveaux niveaux On va dire des nouveaux paliers on va y venir Alors déjà le petit 1 sur Tainela C'est une nouvelle porte qui a été ajoutée pour la zone Il y a beaucoup de nouvelles portes qui ont été ajoutées Pour également les murailles qui sont au dessus Elles ne vous bloqueront pas Il y aura des portes à l'intérieur qui nous permettront en fait de ne jamais être bloqués par un mur Et également la rivière que vous voyez elle est un peu cachée parce qu'il y avait les visages avant Toutes ces images sont évidemment tirées du live Logiquement c'est Ankama qui a fourni toutes ces images là via le live La rivière nous amène donc également pas mal de petits ponts Et donc on ne sera jamais également coupés On ne sera jamais en fait bloqués par une mécanique et par une map Littéralement et ça c'est plutôt très cool Donc maintenant comme je dis on a travaillé sur les teintes Les toits des maisons vous voyez Il y a du rouge dans le quartier artisanal à droite Il y a des couleurs plus sombres en bas à gauche dans le cœur communautaire Et des couleurs bleues plus claires en haut à gauche dans la zone Donc ça c'est plutôt très intéressant On n'a plus de statuts de classe Tout a été mis dans un seul temple Alors le temple a deux emplacements potentiellement Soit tout à droite Tout à droite juste derrière le quartier artisanal Il y a une petite maison avec du bleu Ou dans le temple qui est au-dessus du zap à gauche Donc on verra mais en tout cas tout a été remis à une zone bien spécifique Pour éviter d'avoir des cartes perdues Au niveau d'Astrub également maintenant Les tranches de niveau ont été changées C'est une zone de niveau 15 à 55 C'est pour ça que le bateau fou vient se placer dans cette zone-ci Albuera elle descend à une zone jusqu'au niveau 15 Maintenant qu'Astrub a été modifié Au niveau maintenant de la suite On a ici des nouvelles images un petit peu qui nous montrent Mais bon ça n'a rien de fou Ici le panneau Le panneau c'est quoi ? Ce sera un lieu de rassemblement pour en fait regrouper et donner Toutes les informations autour du jeu Alors pour l'instant pour moi il va servir à rien Littéralement parce qu'il va juste donner en fait Les infos d'événements, de rush et tout ça qui vont arriver Ou d'événements in-game avec les maîtres du jeu Pour moi actuellement il ne servira à rien Mais plus tard on aura quoi ? On aura comme sur Dofus Ça va amener en fait à vous proposer du contenu qu'on n'a pas encore fait Et ça c'est plutôt intéressant de se dire en fait Je ne sais pas quoi faire, je suis débutant dans le jeu Je ne connais pas forcément où même je suis au niveau Je ne sais pas quoi faire Le jeu me propose des choses que je n'ai pas encore faites En fonction des succès des donjons et de mon niveau Et ça là ça aura une meilleure importance Et pour l'instant pour moi je ne pense pas que ça aura trop d'importance Sachant que les news sont affichées quand on se connecte dans le jeu Donc ça c'est comme ça On a également un nouveau Dofus qui se récupère via les quêtes d'Astrub On a donc ici une histoire différente de Dofus 2 Mais on a également un Dofus qui ressemble Puisque avec le passif du Dofus c'est avec un passif Donc si vous commencez votre tour avec moins 20% de vos points de vie de base Vous gagnez au début de votre tour 20% des points de vie Donc c'est un Dofus très intéressant pour les bas niveaux Puisque ça a été ça au niveau et apparemment ça ne sert à rien Donc voilà Au niveau également des succès d'Astrub Alors tous les succès ont été Enfin beaucoup de succès ont été revus 12 succès d'Astrub et alentour ont été ajoutés D'autres ont été également retirés Donc il faudra refaire les nouveaux succès Les monstres n'ont pas été modifiés Donc les succès donjons et monstres ne sont pas à refaire Puisque ce sont les mêmes monstres qui ont été mis en place Petite FAQ qui a été faite Au niveau donc des maisons elles resteront Les PNJ métiers ont été rassemblées Il n'y aura pas de Zappy dans Astrub Mais il y aura des facilités pour se déplacer autour d'Astrub On voit que la zone est très grande Donc en fait il y aura des petites montures Des petites choses qui nous permettront de nous téléporter Ou via les tanières potentiellement On verra un petit peu comment ce sera géré Et donc voilà pour Astrub Alors au niveau du Yop également Beaucoup de choses à voir Puisque beaucoup de modifications Alors déjà c'est une demande de la communauté Pour cette modification Il faut également Ils ont gardé la base très simple en fait du Yop Mais il y aura des synergies entre les sorts Mais vous allez voir c'est extrêmement simple Et surtout très basique Il n'y aura pas d'évolution Enfin avant il n'y avait pas trop d'évolution mécanique Maintenant il y en a littéralement Vous allez voir c'est très très intéressant Donc déjà ils ont réglé le problème de la survivabilité du sort Et enfin des sorts également Mais surtout du Yop en général Et donc pour faire des dégâts Mais en fait il était bon pour faire des dégâts Mais seul ou mal accompagné Il avait du mal à survivre Et également la colère de Yop a beaucoup de problèmes Et a grandement été modifié Donc c'était un sort qui cassait le PVM Et qui n'était pas trop utilisé en PVP A part pour faire peur aux adversaires En disant à ce tour-ci ça va être compliqué Ou d'optimiser pour l'utiliser plus tard Mais donc le sort est toujours présent Mais a été modifié Alors au niveau du Yop Qu'est-ce qui se passe ? Déjà on passe à 3 voies élémentaires On enlève la voie Eau Comme pour toutes les classes qui passent à 3 voies élémentaires Et maintenant la spécialisation des éléments du Yop Sont beaucoup plus claires Le Yop Terre sera le Yop dégâts Le Yop feu, le Yop affaiblissement Et le Yop air sera un dommage de poussée Ça c'est très intéressant On va y revenir juste après Alors ici on a un sort R que l'on peut voir La voie R a un sort de poussée Qui synergise également avec d'autres sorts Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres sorts permettront de booster Ou d'améliorer les dégâts de poussée Sans réellement avoir de la poussée eux-mêmes Et donc c'est en termes de poussée Ils feront des dégâts mais ils ne pousseront pas littéralement Il y aura donc un sort qui retire des résistances de poussée Un sort qui permettra de placer Et il y a également maintenant un sort emblématique De la voie R qui sera ajoutée Qui est donc ici le jugement Donc qui a été changé également Et donc on va y venir aussi Alors cette voie devrait éroder Il y a eu une petite hésitation Soit cette voie-ci sera la voie feu Mais apparemment ce serait la voie R Qui aura de l'érosion avec ses dégâts En plus du tout On passe maintenant à la voie terre C'est une voie qui n'a pas trop changé La pression et l'épée de Yop Qui ont été très peu changées La colère de Yop que l'on voit ici actuellement A maintenant trois phases La première phase donc En fait chaque phase permettra de booster le sort Mais le sort lui passe maintenant à une utilisation par tour C'est chaque tour qu'on pourra utiliser Et donc ici on a chaque tour qu'on peut utiliser Et chaque utilisation permettra de booster le sort Pour qu'il soit au maximum de ses dégâts Par contre également attention Ce qui est intéressant c'est que Quand on aura atteint la troisième utilisation Le troisième boost On gardera le boost max Si on le réutilise tous les tours Si on n'utilise pas le quatrième tour Par exemple pour vous dire Tour 1 on le boost Tour 2 on le boost Tour 3 on le boost On a le maximum de dégâts Tour 3 Tour 4 si on n'utilise pas On repart à 0 Et on remonte la boucle Donc ça il faut le prendre en compte Par contre attention Le sort ne se booste pas Sur les invocations alliées Ni les alliés Ni dans le vide Il se booste uniquement sur les adversaires Ou invocations adverses Ça il faut bien le prendre en compte Le sort maintenant coûte 4 PA Et il peut se lancer sous précipitation Puisque maintenant Il n'a plus le truc de faire un maximum de dégâts d'un coup Donc il peut se lancer sous précipitation Et ça c'est quand même plutôt très intéressant Cette voie donc terre érode bien évidemment Maintenant on passe à la voie feu La voie feu qui est une voie d'affaiblissement Qui va donc On a coupé Qui disparaît Un sort qui était très peu utilisé auparavant Donc ils l'ont retiré Et sentence qui a été modifiée Qui a été nerf également aussi au passage Qui est moins fort On a également l'épée du jugement Qui est un sort de boost On va y venir un peu après pour l'épée du jugement Mais en tout cas On a beaucoup moins de changements au niveau de la voie feu On y reviendra sur le dev bloc complet avec du détail Mais en tout cas on a moins de détails sur cette voie Mais elle reste très intéressante Alors au niveau d'épée du jugement Ce sera un sort qui boost Si relancé Et donc si le sort est relancé Il aura des boosts de dégâts Et également sa zone sera modifiée En fonction de son nombre de boosts en lui-même Donc on verra ça un petit peu Le gameplay dès la bêta Au niveau également Donc au niveau des sorts utilitaires On a donc ici le souffle Qui conserve ses effets actuels Mais qui a également des effets supplémentaires Puisque maintenant le souffle A quoi comme effet Il ajoute l'état soufflé Et donc l'état soufflé Permet de débloquer en fait Des synergies littéralement Et ces synergies c'est quoi en fait Ce sont des synergies avec d'autres sorts Par exemple ça permettra De booster le nombre de cases Où le sort R pourra repousser Par exemple passera de 2 à 4 cases repoussées Avec l'état soufflé La concentration permettra Si la cible est soufflé D'attirer Donc nous attire vers la cible L'épée destructrice Permettra d'attirer la cible à nous Avec l'état soufflé sur l'adversaire Le sort vitalité En le mettant sur soi-même On peut le mettre également sur les alliés Mais en le mettant sur soi-même On va pouvoir avoir en fait Un état également vitalité Certains sorts du yop Pourront en fait Voler de la vie Littéralement Et donc ça C'est plutôt très intéressant Donc un sort Un sort par élément En fait dans chaque voie Pourra voler de la vita Et permettra donc D'augmenter la survivabilité Donc du yop Dans ses combats Et ça c'est plutôt Très intéressant Au niveau de puissance C'est un sort qui est maintenant Enfin qui est également Distinct Ça c'est un sort maintenant Qui est seul Il booste toujours juste La puissance Au niveau du bon Il perd 1 PO Le sort coûte 4 PA Mais lorsqu'on atterrit à côté d'un ennemi Les dégâts subis sont augmentés pour l'ennemi Lorsqu'on atterrit à côté d'un allié Il subira moins de dégâts Donc il y a également un effet Au niveau des alliés Au niveau du duel Le bouclier est augmenté Le sort ajoute État indéplaçable Et pesanteur Précipitation Même On peut le lancer Avec colère de yop maintenant Mais sinon c'est le même truc Intimidation Pousse et tape Dans le milieu Dans le meilleur élément Donc littéralement L'épée divine C'est donc Tap dans le meilleur élément Et donc également A 3 PO Et le sort boost maintenant Sans cumul Puisque maintenant Le sort lancé une fois Permettra d'avoir le boost max Directement Et donc voilà On a fait le tour du yop On n'est pas dans le détail complet On le fera dans le dev blog Et quand on aura du gameplay Dès la bêta Mais en tout cas Ça c'est plutôt Très très intéressant Tout ce qu'on a pu voir Sur le yop dès maintenant Également Dernière news C'est que L'interface des sorts A été modifiée Il y aura pas mal De modifications d'interface Qui seront beaucoup plus lisibles Beaucoup plus intéressantes A regarder Toutes les interfaces Vont être revues Cette année Et en tout cas On a commencé avec Cette mise à jour On y reviendra en détail Bien évidemment Dès demain Alors au niveau De la refonte des sorts On a quoi ? Les sorts maintenant Qu'est-ce qu'il y a ? Les sorts On a au début du jeu On a beaucoup de sorts Enfin on a des sorts Mais moins régulièrement Et en fait A plus haut niveau Les sorts sont récurrents Plus rapidement On va pouvoir les récupérer Plus rapidement Donc qu'est-ce qui va se passer C'est que là On va y venir sur le graphique Un peu après Mais en tout cas Les sorts Et ou du moins Des évolutions de sorts On les obtiendra On les obtiendra Donc plus facilement Et surtout On aura une meilleure répartition Le sort de classe Maintenant s'obtient Uniquement via Le deck de sorts classiques Donc ça sera avec de la progression On débloquera le sort de classe Au niveau 1 On obtiendra un sort Au niveau 4 On aura déjà Les premières évolutions Ce sort là Donc on aura Déjà au début Au niveau 1 On aura 3 sorts élémentaires Et un sort Donc qui permettra De connaître la classe Donc on aura 4 sorts Au début Par exemple Le panda aura Picole Le Salida aura une Invoque Le Simmer aura une Tourelle Et donc ça C'est très intéressant Donc au niveau Des évolutions des sorts Donc ce sera en fonction De votre Du niveau en fait Réel du sort Qui évoluera On va dire Beaucoup plus tôt On aura plus le niveau 1 Et le niveau 101 Pour les évolutions du niveau 6 Mais on aura des évolutions Du niveau 1 Au niveau par exemple 51 Par exemple C'est une idée Dans le système actuel Donc en bleu Qu'est-ce qu'on a ? En bleu On a tous les moments Où on obtient en fait Des sorts Donc on voit qu'au début On obtient beaucoup 60 à 100 On obtient beaucoup moins Et 160 à 200 Ou même 120 à 200 On obtient également moins Donc maintenant Avec le orange On a la nouvelle répartition Donc on a Des nouvelles Des nouvelles Obtentions Enfin des nouvelles Obtentions de sorts Avec la voie orange Mais également On a également Des nouvelles évolutions De sorts Avec les barres orange Donc ce qui montre Qu'on a des évolutions Beaucoup plus récurrentes On a des sorts Beaucoup plus rapides Également Et surtout On a Une répartition Qui est beaucoup plus globale Et surtout Qui est beaucoup plus On va dire Harmonieuse Et on n'a pas des zones Par exemple Pour le cras Flèches de transfusion Flèches perforantes Qui sont en fait Trois éléments Différents Et en fait Ce qu'il faut voir C'est que Ces éléments là Sont en fait Des éléments Qui vont On va dire Une rotation Que l'on reprend plus tard Ca veut dire Qu'on a au niveau 1 Le premier sort C'est la flèche de recul Au niveau 13 Le prochain nouveau sort Élémentaire Que l'on aura Sera également Un sort air Le deuxième Un sort air Et un sort feu Et ainsi de suite En fait On aura à chaque fois Le même bloc Ca veut dire Qu'on fait Tous les sorts élémentaires Seront avec Air Terre Feu Et ainsi de suite Et à chaque fois On aura Cette même rotation Pour avoir à chaque fois Le même nombre de niveaux Entre Enfin Un nombre de niveaux On va dire Beaucoup plus logique Entre chaque nouveau sort élémentaire Et ça C'est plutôt Très intéressant A droite Vous avez Les sorts du yop Donc ça On y reviendra Un peu plus tard Par rapport Au yop Avec vraiment Son Avec sa vidéo Spécifique Donc maintenant On peut avoir En fait des sorts Plus fun Plus tôt Car des sorts Sont nivelés Et donc ça veut dire Qu'un kaboom Par exemple Pour un roublard Pourra être obtenu Beaucoup plus tôt Mais avec également Des effets Qui seront réduits Parce qu'il y aura Un nivelage Une évolution De son effet Plus tard Avec votre classe Donc